J'avais été extrêmement saisi par le film d'aujourd'hui quand je l'avais vu, mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça se compte en décennies à ce stade-ci, puis j'étais curieux de le voir, ce film-là, c'est The Quiet Earth de 1985, un film de Nouvelle-Zélande de Jeff Murphy d'après un roman de Craig Harrison, puis je l'ai finalement réécouté la semaine dernière, puis c'est au moins aussi bon que dans mon souvenir, c'est absolument renversant comme film, fait qu'on va en parler tantôt, puis en réflexion, on va parler essentiellement du thème principal du film, parce que c'est une histoire de solitude, c'est l'histoire d'un gars qui se lève un matin, puis c'est le dernier être humain sur Terre, puis il ne sait pas où les gens sont rendus, donc ça explore ce thème-là de la solitude d'un paquet de manières absolument brillantes, fait qu'on va en reparler de différentes manières. Qu'est-ce que ça raconte The Quiet Earth? Je viens un peu de le mentionner, c'est ça, on a un gars genre dans la quarantaine, puis il se lève, semble-t-il, un matin comme tous les autres, mais la radio ne marche pas, elle s'allume, mais il n'y a pas de son, il ne prête pas trop attention, mais quand il sort dans les rues, il n'y a personne dans les rues. Puis c'est ça, au fur et à mesure qu'il avance, qu'il sera à son boulot essentiellement dans une sorte de laboratoire, qui va devenir très important pour l'intrigue, bien on se rend compte, c'est ça, qu'il ne reste plus personne sur Terre, tout le monde s'est carrément volatilisé, il y a un avion qui s'est écrasé au milieu de la rue, le héros, c'est ça, il trouve cet avion-là écrasé, un genre de Boeing, puis les sièges des passagers et les ceintures de sécurité sont encore attachées, mais il n'y a personne, puis peu importe où est-ce qu'il va, il y a plein d'indices comme ça. Bref, il se rend compte que tout le monde s'est volatilisé comme Kaiser Saucé, puis au début, il se dit qu'il va en profiter, mais c'est pas long, il commence à virer assez dingue en fait, parce que bon, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Puis éventuellement, il finit par découvrir d'abord une survivante, puis un autre, puis le film va explorer essentiellement comment ça se passe avec ces gens-là, puis comme je le mentionnais, c'est l'impact émotif d'être à la fois seul et les derniers êtres humains sur Terre, finalement, donc c'est super intéressant. Il y a aussi, d'une certaine manière, une question de race, si on veut, parce qu'un des survivants, c'est un Maori, donc c'est un de la Nouvelle-Zélande, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tantôt. Mais en gros, c'est ça. Pendant que nos trois personnages finissent par se redécouvrir, puis apprendre à vivre ensemble, en même temps, il y a d'étranges phénomènes qui se passent dans le monde, puis notre héros, on se rend compte que, notre premier survivant, on se rend compte qu'il en sait plus que ce qu'il a de l'air, puis il est plus impliqué dans ce qui s'est passé qu'il ne laissait paraître au début, puis éventuellement, bien c'est ça, ça va mener, bien à quoi est-ce que ça va mener, quel est le terrible secret de l'expérience à laquelle il a participé, etc. Est-ce qu'il y a une catastrophe, une nouvelle catastrophe, encore pire que la première, qui se prépare, etc. Bien c'est ça, comme toujours, je vous invite à regarder le film pour le savoir. C'est vraiment une expérience, c'est une expérience profonde, regarder ce film-là, puis j'ai vraiment adoré ça, et sans plus tarder, bien pourquoi j'ai aimé ça, pourquoi c'est bon? Fait qu'on va faire une formule un peu spéciale pour aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi dans un instant, bien la première raison pour laquelle c'est bon, c'est pour le début. Le film commence avec un long plan-séquence du soleil qui se lève. C'est pendant le générique, donc on voit des mots qui apparaissent, donc c'est pas entièrement uniquement le soleil qui apparaît, mais essentiellement, on a trois minutes d'un seul plan qui est le soleil qui se lève sur un ciel rouge. C'est extrêmement saisissant, puis ça établit le rythme tout de suite. C'est un film qui n'est jamais long, mais qui est lent et qui prend son temps. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça assez rafragissant juste pour ça, parce que ça établit, encore une fois, ce climat-là, à la fois de mystère, le genre d'émotions qu'on serait susceptible de ressentir si on était la dernière personne sur Terre. Mais c'est ça, ça commence avec ce plan-là, mais vraiment, le début du film, le premier, si on veut, cinq, dix minutes, bien, c'est la réalisation, c'est le portrait de la réalisation progressive par le personnage du fait qu'il est le dernier être humain sur Terre. Puis la manière que c'est montré, que c'est amené, que c'est présenté, j'en ai parlé un petit peu quand je vous ai présenté le synopsis, c'est extrêmement habile. C'est à coups de petites révélations, essentiellement. Puis chacune est plus étrange que la précédente. Puis par exemple, au début, bon, c'était ça, sa radio ne fonctionne pas, mais elle s'allume, le gars ne comprend pas trop. Il arrive dans une maison, en fait, à un moment donné, je suis un petit voisin, je ne vous rappelle pas exactement, mais c'est ça. Puis le plafond est en train de couler parce que le bain est en train de couler, ça fait que le plafond est en train de défoncer, puis il y a des gens, le déjeuner est sur la table, mais bon, OK, ça escalade un peu comme ça. Puis à un moment donné, il va dans la chambre à coucher. Les gens se sont volatilisés du lit, mais on voit encore le vide qu'a laissé leur corps qui a disparu en dessous des couvertes. C'est genre la personne avait un cabaret pour prendre son déjeuner au lit, puis le cabaret est encore là. C'est ce genre de truc-là. Donc, il y a vraiment toute une manière, encore une fois, d'indice qui nous montre que c'est ça, les gens se sont carrément volatilisés. Puis c'est vraiment extrêmement efficace. Puis finalement, il arrive à son bureau, puis donc le laboratoire, puis il est clair dès le début qu'il y a probablement un lien entre l'expérience qui a eu lieu au laboratoire, puis ce qui s'est produit. C'est une sorte de projet militaire. Au fur et à mesure que le film avance, on en apprend davantage. Et c'est ça, notre héros, il va dans l'ordinateur, puis il regarde, puis effectivement, il voit dans l'ordinateur que personne ne s'est pointé au boulot ce matin-là, que personne n'est sur place, etc., etc. Puis à un moment donné, même le système d'alarme est déclenché parce qu'il pèse sur un bouton, genre de trucs comme ça. Puis il se trouve à être embarré par le système de sécurité, un petit peu comme dans Mystère Andromeda, Andromeda de Strain, puis il faut qu'il trouve une manière de s'en sortir, etc. Il y a des genres de péripétés là au début, un mélange de suspense, comme je disais, avec le système de sécurité. Mais fondamentalement, le cœur du début du film, c'est le fait que le gars, il se rend compte qu'il est vraiment tout seul, puis qu'est-ce qu'il a bien pu se passer, puis c'était quoi cette très, 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 très étrange expérience qui clairement, a fait disparaître la population entière de la planète. Puis où c'est qu'ils sont rendus? Où c'est qu'ils sont allés? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont été téléportés dans une autre dimension, sur une autre planète? Est-ce que la Terre qu'on voit dans le film est en fait une autre planète ou dans une autre dimension? Tous ces mystères-là sont mis en place au début du film, puis en fait, ils vont s'approfondir au fur et à mesure que le film avance, puis ça m'amène à ma deuxième qualité du film. Bien, peut-être que vous l'aurez deviné. La deuxième raison pour laquelle c'est bon, c'est le milieu. Vous voyez peut-être où je m'en vais avec ça. Parce que le milieu du film, en fait, on peut le diviser en trois parties, le milieu en tant que tel. Puis c'est le bout où le héros est tout seul, le bout où il rencontre la fille, puis le bout où les deux rencontrent le gars. Et chacun de ces segments-là apporte quelque chose d'hyper intéressant, puis d'hyper profond à cette réflexion-là, puis ce portrait-là de la solitude chez les êtres humains, puis à quel point on a besoin les uns des autres. Ce que j'ai particulièrement adoré du film, c'est que même si le film nous laisse croire à certains moments qu'il pourrait y avoir de la violence, ou que ça pourrait dégénérer en affrontement. Parce que, bon, quand la fille apparaît, elle a un flingue, puis quand le monsieur Maori apparaît plus tard, lui aussi, il a une mitraillade. Puis en fait, on a des raisons de croire qu'il pourrait être violent. Mais en fait, le film insiste, non seulement le film n'insiste pas là-dessus, mais il nous dit, oui, oui, clairement, il y aurait un potentiel de violence, mais le besoin d'humanité qu'on a, le besoin de contact humain est tellement, 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 tellement fort que ça, ça transcende en vérité n'importe quelle mesquinerie qui pourrait mener à la violence. Puis c'est intéressant de comparer ça avec, par exemple, à peu près n'importe quel film de Danny Boyle. Par exemple, 20 Days Later, qui est un peu une variation sur le thème du film d'aujourd'hui. Dans les films de Danny Boyle, tout le monde et tout le temps, ça finit toujours essentiellement par, tu sais, l'homme est un loup pour l'homme. Puis oui, il y a des zombies à l'extérieur, mais les êtres humains vont s'entretuer entre eux autres. C'est généralement comme ça, les films de Danny Boyle. Puis c'est très bon, les films de Danny Boyle. Mais c'est quand même une... C'est là qu'on voit que c'est une sensibilité puis que c'est un point de vue... Je ne sais pas si c'est un point de vue culturel, mais c'est un point de vue philosophique, certainement. Si ça avait été un film américain, puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici à la fin du film, bien, un film comparable américain, je me suis dit en regardant le film, puis j'ai pu le confirmer par la suite, bien, c'est ça, ce à quoi on s'attendrait, parce qu'on est habitué au film américain, c'est qu'ils finissent par se tirer dessus, essentiellement. Moi, je m'attendais à ce que ça prenne cette direction-là, puis le film nous laisse miroiter la possibilité que ça prenne cette direction-là, mais ce n'est pas du tout ça qui se passe. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, parce qu'ultimement, c'est vraiment un portrait de comment on a vraiment, vraiment, vraiment besoin les uns des autres. Puis c'est ça, je mentionnais que la section du milieu est divisée en trois parties. Il y a le bout du début où est-ce que notre... Zach, je pense qu'il s'appelle, notre héros, où est-ce qu'il est tout seul. Juste ça, c'est un film en soi, de toute façon, parce que c'est ça. Au début, il fait toutes les affaires un peu que nous, on ferait dans cette situation-là. Ce qu'on se dit qu'on ferait, si on était tout seul au monde. Alors, il va au restaurant, il va dans les boulangeries, les pâtisseries, puis là, il mange les cerises. Sur les tartes, là. Puis il prend ce qu'il veut, il va à l'épicerie, il se ramasse des bouteilles de champagne, il amène ça chez eux. Il emménage dans le plus gros manoir en ville, il va chercher des peintures au musée, il accroche ça chez eux. Toutes ces affaires-là. Il va dans un magasin de jouets, l'électricité fonctionne encore, donc il va dans un magasin de jouets, il allume le plus gros kit de train électrique qu'il y a dans le magasin de jouets, puis il regarde ça, puis il est en train de réfléchir à ce que j'amène ça chez nous. Le plan d'après, il est carrément dans un vrai train, parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Ça fait qu'à la place de jouer avec le train électrique, il est allé jouer avec un vrai, vrai train, un gros train, donc c'est ça. Je me suis posé la question, est-ce que je saurais comment chauffer un train comme ça? Bon, bref, j'ai trouvé jamais le gag. Mais évidemment, cette période un peu rigolote au début, c'est pas long, quelqu'un commence à se sentir vraiment tout seul, puis il se met à parcourir les rues à la recherche de qui que ce soit, il envoie des messages radio, il met des annonces, il peinture des annonces sur les babillards, mais c'est ça, pendant un grand bout du film, il pense qu'il va être tout seul, puis il vire carrément, carrément, craque-potte, de plus en plus dingue, puis grave, c'est ça, l'être humain laissé tout seul à lui-même, il vire dingue, on en reparlera en réflexion, c'est un des sujets, mais c'est ça, c'est juste super bien fait, super intéressant, puis évidemment, quand tu es en train de virer fou, c'est un peu glauque, mais c'est hyper bien fait, puis c'est ça, peut-être qu'on ne virait pas fou comme lui, mais c'est bien observé, puis quand la fille arrive, c'est ça, on est vraiment content, puis tout ça, c'était vraiment intéressant, hyper intéressant, comment finalement la relation s'installe, puis quand le gars arrive, on sait que le gars a tué quelqu'un, c'est un meurtrier, le troisième qu'il trouve, ça fait qu'on le sait dès qu'on le voit, essentiellement, puis il y a un usi, puis tout ça, ça fait qu'encore une fois, on se dit, mais même là, en fait, c'est vraiment, c'est une fausse piste, c'est habilement fait pour brouiller les pistes, parce que ce que le film va être, ultimement, c'est vraiment une démonstration du profond besoin que les êtres humains ont d'être en compagnie d'autres êtres humains, qu'on est fait pour vivre ensemble, puis pour être ensemble, puis ça amène à la troisième, et la dernière raison pour laquelle c'est bon, tout le monde ensemble, c'est la fin! Puis, c'est pas, OK, honnêtement, il y a un petit bout de 5-10 minutes, là, mettons, dans les 20 dernières minutes du film, il y a un petit bout où est-ce que je trouve que ça, la qualité baisse un peu, c'est genre, c'est niveau chef-d'oeuvre essentiellement, pendant la première heure, puis après ça, à mon goût, à moi, ça demeure bon, mais ça baisse un petit peu, quoiqu'il y a vraiment des trucs hyper cool, même dans cette séquence-là, mais il y a un bout où est-ce que je suis un peu moins certain, puis c'est justement le bout où est-ce que quand même, il y a un conflit qui s'installe pendant un petit bout de temps entre les trois personnages, ça c'est le bout que moi j'ai moins aimé, mais la fin a quand même plusieurs grandes qualités, puis deux en particulier, puis je ne les dirais pas toutes, parce que même si à peu près n'importe qui qui connaît le film, ou qui a entendu parler du film, sait c'est quoi la fin, puis moi je connaissais la fin quand j'avais vu le film à l'époque, je pense que je la connaissais même à l'époque, je veux dire, c'est pas un punch, mais c'est tellement puissant que même quand tu le sais, ça a l'effet d'un punch pareil, puis il y a deux éléments dans cette fin-là, puis les deux mélangés ensemble, créent vraiment quelque chose de vraiment très spécial, premièrement, c'est ça, on apprend au fur et à mesure que, c'est ça, Zach, notre héros, a des raisons peut-être, de se sentir responsable, peut-être, de ce qui s'est passé, je vous laisse le regarder, parce que c'est très fin et très subtil, puis il y a plein d'affaires hyper intéressantes par rapport à ça, mais il se rend compte aussi, c'est ça, qu'il y a quelque chose d'assez dramatique qui se prépare, puis ça pourrait être extrêmement grave, en fait, puis encore une fois, ça aussi, c'est hyper bien amené dans le film, puis à la fin, c'est ça, une des constatations, c'est que ça se peut, qu'un des personnages ait à se sacrifier pour le groupe, c'est ça, ce sentiment-là, la manière dont cette question-là est amenée, puis comment ça se résout, finalement, est vraiment extrêmement, c'est profond, des évocatrices, c'est difficile à exprimer, vraiment, pourquoi c'est aussi touchant et saisissant, ça reflète un peu tout le film, puis là, je n'ai pas encore parlé de l'autre aspect de la fin, qui est absolument, absolument, qui fait passer le film au niveau de légende, tout le film a un ton qui est à la fois léger et extrêmement profond, à la fois serein et grave, puis ça, c'est aidé aussi par une très, 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 très bonne trame sonore qui est, il y a un thème essentiellement, un thème genre, orchestre classique, un peu à la John Williams, qui n'est pas là longtemps, mais qui revient à quelques reprises, puis qui est extrêmement efficace, la trame sonore orchestrale, quand le thème embarque, bon, c'est ça, puis ça contribue à ce climat-là, de, c'est ça, ce mélange de, encore une fois, c'est ça, le mélange de côté, c'est excitant, drôle et rigolo, mais absolument, c'est bouleversant au niveau existentiel, je veux dire, puis, c'est que le personnage vit au début, puis que tous nos personnages vivent, puis voilà, c'est ça, donc cette dualité-là existentielle, le film exprime magistralement ce sentiment-là, c'est le côté aigre-doux de l'existence au complet, finalement, puis en ce qui concerne la dernière image du film, ou les deux ou trois dernières images, si on veut, les derniers deux minutes essentiellement, c'est facilement, 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 dans les meilleures fins de film que vous allez voir dans votre vie, et si vous écoutez 5000 films dans votre vie, c'est beaucoup, si vous écoutez 5000 films, je suis pas mal certain que la fin de The Quiet Earth, ça va être dans les 5-10 meilleures fins de film que vous allez avoir vu dans votre vie, c'est The Last Wave aussi, il y a des rapprochements entre les deux, puis c'est emprunt d'une énorme puissance d'évocation, poétique, c'est mystérieux, c'est extraordinairement saisissant, puis c'est ultra habile au niveau réalisation, parce qu'il y a un lien avec le début, je suis allé voir après Jeff Murphy, qu'est-ce qu'il a réalisé comme film, à part ça, il a fait d'autres films connus, mais c'est surtout celui-là qui l'a fait rentrer dans la légende, en regardant ça, je me suis dit qu'on était en présence d'un très 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 grand réalisateur, encore une fois, j'ai parlé de The Last Wave tantôt, bien, c'est un peu un film à rapprocher des films de Peter Weir, ou Picnic at Hanging Rock, complètement différent, mais ce climat-là de mystère, je ne suis pas trop certain si c'est fantastique, ou si ce n'est pas, mais c'est justement cette qualité-là, Don't Look Now, le genre de film très terre-à-terre, mais complètement, c'est ça, emprunt d'un profond sentiment, non seulement de mystère, mais de révérence pour l'existence elle-même, et pour l'aspect mystérieux et incompréhensible de l'existence elle-même, tout ça pour dire que la fin, est malade mental, c'est la dernière image, je fais le rapprochement par exemple avec Interstellar, je parle relativement souvent, parce que dans les films récents, c'est un film récent qui m'a extrêmement marqué Interstellar de Christopher Nolan, vous vous souviendrez peut-être si vous l'avez vu, que la première heure d'Interstellar, on nous parle de programmes spatials, puis d'aller dans l'espace, puis tout ça, mais c'est un futur, c'est la dystopie que nous on connaît, c'est la version un peu plus extrême de qu'est-ce que c'est pour nous présentement, avec les théories du complot, puis les troubles environnementaux, c'est ça, donc dans le premier film, on nous parle de programmes spatials, mais tout ce qu'on voit, c'est une petite ville américaine, puis tout ça essentiellement, puis oui, après ça, il y a le laboratoire de la NASA, mais bon, on est très terre à terre, plancher des vaches, puis après une heure, la fusée décolle, puis là, je pense que Michael Caine mentionne à un des autres personnages, oui, la fusée qui décolle, je pense que c'est la fille du gars, ton père est dans la navette, puis il est dans la fusée, puis dans six mois, il va être devant Jupiter, puis le plan d'après, immédiatement, le film coupe à le vaisseau spatial devant, je pense que c'est Jupiter, dans mon souvenir, c'est Jupiter, puis j'ai vu ça sur un grand écran, sur un très grand écran, l'effet que ça produit, après une heure de fermier, puis de bunker, puis tout ça, l'immensité de l'espace, ce sentiment-là, bien c'est ça, la révérence que j'ai mentionné tantôt, bien c'est ça qu'on ressent dans le film, ce mélange de familiarité et de mystère qui est au cœur, à beaucoup de points de vue, de toute notre existence, en vérité, même si on ne prête pas tant d'attention, mais si on commence à regarder, c'est tout le temps-là, puis c'est ça ultimement que le film, que le film montre, puis c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire, puis juste pour la fin, ça vaut la peine de se taper le film au complet, mais on est chanceux que tout le film est hallucinant, ça fait que The Quiet Earth, c'est un grand, 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 grand film de science-fiction, certainement dans les meilleurs films de science-fiction de tous les temps, puis courez le regarder, ou le re-regarder, si vous l'avez déjà vu, et tout ça, ça m'amène à ma fameuse réflexion, puis c'est la solitude de notre sujet d'aujourd'hui. On va parler de trois niveaux de solitude chez l'être humain. Commençons par le plus évident, premièrement, si vous avez déjà été tout seul dans votre vie, ce qui est presque certainement le cas, puis je mentionne que, oui, c'est vrai qu'on a aussi besoin d'être tout seul, on a besoin de ressourcer nos batteries, puis de recharger nos batteries, etc., de se ressourcer, puis d'avoir passé du temps tout seul. Mais si on passe trop de temps tout seul, si vous avez déjà été dans une passe dans votre vie, où est-ce que vous êtes dans votre appartement, ou votre sous-sol, puis vous ne voyez pas personne, bien, vous savez exactement comment compte ça. C'est un mois de Netflix à ne pas voir personne, quand vous finissez par ressortir de chez vous, on ne se sent pas bien, à plein, plein, plein de niveaux, puis on vire dingue. Puis on a, je pense, tous fait l'expérience d'une variante de tout ça. Puis je trouve ça intéressant qu'on sait tous que c'est le cas, mais on n'en parle pas en quelque part. On prend pour acquis que c'est comme ça, puis on prend aussi pour acquis qu'il faut éviter, pour cette raison-là, de passer trop de temps tout seul. Mais il y a quelque chose de non avoué là-dedans, que tout le monde sait qu'il ne faut pas passer trop de temps tout seul, mais c'est rarement amené dans la conversation. On ne prend pas le temps de se demander justement pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça. Parce que je pense que c'est ça, c'est une question biologique à la base. Le fait d'être avec d'autres êtres humains, puis c'est une des raisons qui nous fait croire justement que cette folie qui nous saisit quand on passe trop de temps tout seul, bien, cette folie-là a entre autres une raison, une explication biologique, c'est que, bien, on sait que les gens qui vivent en communauté, comme la fameuse île des centenaires en Italie, bien, elle a dit, il y a une île en Italie où est-ce que tout le monde vit jusqu'à 110, 120 ans essentiellement. Il y a vraiment un taux extrêmement élevé de centenaires sur cette île-là. Puis ils ont regardé, puis ces gens-là, ils boivent de l'alcool, ils fument, ils mangent beaucoup de légumes, ça c'est vrai. OK, mais tu sais, il faut en manger de la bouffe normale, il y a du gras, puis il y a de la viande. Mais la chose qu'ils ont, c'est qu'ils sont tout le temps ensemble. Ils cuisinent en communauté, ils font tout en communauté. Ça fait que, oui, ils ont leur temps tout seul, mais c'est une ville suffisamment isolée, puis suffisamment petite, pour que tout le monde puisse vivre, c'est ça, les uns avec les autres, sans se piler sur les pieds. Et puis, j'ai eu l'occasion à quelques reprises d'aller dans, j'hésite à en parler, parce que pour profiter, mais je suis déjà allé à des événements organisés par des Amérindiens sur des territoires amérindiens, puis qui sont essentiellement des formes de camping sur plusieurs jours. Puis c'était comme ça. Évidemment, la réalité des Amérindiens aujourd'hui est assez différente de certainement ce qu'elle était il y a 1000 ans, 2000 ans, peu importe, mais j'ai un souvenir extrêmement saisissant justement d'être sur ce terrain-là où il y a des roulottes pour faire du camping, puis il y a des tentes, puis il y a des... Tout ce qu'on fait, il y a des maisons qui ont été mises sur place, qui ont été construites, des maisons à court terme, peu importe, je vais prendre les détails. Il y a plein, il y a toutes sortes de différentes manières de camper, puis sur place, puis il y a deux ou trois chalets où les gens vont faire à manger, puis encore une fois, c'est en communauté, puis tout ça, mais ce climat-là d'être avec quelques centaines de personnes finalement, puis de dormir sur place, puis de se promener avec du monde qui font leur affaire, puis tout ça, puis il y a des activités collectives, c'était pour ça que j'étais là, puis tout le monde est là pour ça. Mais il y a quelque chose qui est extrême, quand on fait une expérience comme ça, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est naturel finalement, comment l'être humain fondamentalement est clairement conçu en quelque part pour vivre de cette manière-là. Puis nous, on a des villes où tout le monde est enfermé chez eux. On est entassé les uns sur les autres, mais on voit très peu de monde, en fait. Puis en vérité, les gens sont dans des grandes villes, certainement. Il y a un côté où est-ce que... C'est un peu un cliché de dire qu'on est tout seul dans la foule, mais c'est plutôt ça le sentiment en ville. Ce n'est pas un climat de communauté puis de fraternité. C'est bien, bien rare qu'on ait ça. Des fois, à l'échelle de quartier jusqu'à un certain point, mais même là, il y a quelque chose dans l'expérience collective en ville qui n'est pas l'esprit communauté, de communauté de village. Il y a quelque chose qui est justement aliénant puis qui, au contraire, provoque un effet de solitude-là. Où est-ce que je m'en vais avec tout ça? C'est que, bien, c'est ça. Il y a des raisons de croire basées sur, c'est ça, les trucs de statistiques dont l'on j'évite, puis de... Tu sais, de cette île en Italie, puis sur le fait que les gens virent faux quand ils sont tout seuls, puis le fait que... J'en parle rapidement, mais... Tu sais, j'en ai déjà parlé ailleurs. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que les prisons utilisent le confinement solitaire comme punition? Bien, c'est parce que c'est une torture psychologique. Alors, le paradoxe aussi, c'est qu'encore une fois, ici aussi, tout le monde vit entassé les uns sur les autres avec aucune vie privée. Ça fait qu'il y a les deux mauvais côtés de la mauvaise bédaille, essentiellement. Il y a aussi le côté aliénant de la foule à ce niveau-là. Donc, ça serait intéressant de les voir. Patty Hearst, le dernier exemple que je donne pour ce premier point-là, bien, c'est ça, Patty Hearst, qui avait été kidnappée d'une fille de millionnaire ou de milliardaire de William Randolph Hearst, je pense, ou de la famille, en tout cas, qui est célèbre parce qu'elle a été kidnappée dans les années 70 par des guérilleros urbains, le Symbiotic Liberation Army ou quelque chose comme ça. Ils l'ont mis dans un placard. Ils l'ont kidnappée puis ils l'ont enfermée dans un placard puis elle ne voyait jamais personne, à part les gens qui la torturaient puis qui ouvraient une fois par jour la porte du placard pour la battre et lui donner le bout de pain ou peu importe qu'elle mangeait pendant cette journée. Puis, bien, Patty Hearst, elle a rejoint cette bande de guérilleros urbains, de révolutionnaires d'extrême-gauche, mais c'est une variation complètement dingue de l'extrême-gauche. Elle a été arrêtée pendant un des vols de banque de cette gang-là. OK, puis pourquoi? Parce qu'elle avait passé tellement de temps tout seule dans son placard que son besoin organique d'être en relation avec un autre être humain a conclu que la seule manière d'avoir un rapport humain, c'est avec les gens qui me torturent. Bien, je vais rejoindre les gens qui me torturent. rejoindre avec un enthousiasme total, là, OK? Elle est devenue complètement indoctrinée, endoctrinée, là, par cette gang-là. Ça porte vraiment son nom, le syndrome de Patty Hearst. C'est le syndrome de Stockholm, essentiellement. Le principe que la personne qui est kidnappée va rejoindre idéologiquement et affectivement les gens qui l'ont kidnappée, là, c'est ça. C'est une manifestation. Il y a des bonnes raisons de croire que c'est ça. C'est une manifestation d'un besoin organique fondamental, d'un besoin de relation avec l'autre. Il y a quelque chose en nous qui nous fait préférer l'amour de la personne qui nous torture à pas d'amour pantoute. Parce que c'est essentiellement le côté, peut-être, système nerveux, si on veut. C'est le côté, encore une fois, biologique. Puis je n'ai pas parlé le besoin de reproduction, bien, ça en fait partie, n'est-ce pas, peut-être. Le besoin de compagnie, je ne vais pas m'étonner là-dessus, je vais mentionner rapidement parce que c'est dans le biologique qu'on vient d'en parler. Une des raisons biologiques fondamentales pour lesquelles on veut être avec d'autres êtres humains, c'est parce qu'on a un désir sexuel, qu'on a un besoin de reproduction sexuelle. Ça, c'est l'instinct vital, organique de base. Puis en même temps, c'est aussi le côté intimité affective. C'est jamais uniquement physique. Finalement, il y a toujours un côté. Ça, c'est l'aspect biologique, la solidité du besoin et de l'autre. Mais il y a un aspect plus profond que ça, peut-être encore. Puis c'est le côté psychologique. Qu'est-ce que je veux dire par le côté psychologique? La relation de couple. Qu'est-ce que c'est une relation de couple? On se raconte un paquet d'histoires sur qu'est-ce que c'est. Puis on veut les croire. L'histoire qu'on a tendance à se raconter, c'est je cherche quelqu'un qui va me comprendre toute ma vie, qui va s'occuper de moi quand je vais être vieux ou vieille ou peu importe. Il y a différentes versions. mais c'est la personne vraiment que je vais aimer de tout mon cœur puis qui va m'aimer de tout mon cœur puis qui va, c'est ma douce moitié qui va faire que je vais être complet ou toutes les variations sur ce genre d'histoire-là. Le thème de l'histoire d'amour plus ou moins classique, certainement en accident à l'époque moderne. Mais vous aurez peut-être déjà remarqué que souvent les histoires d'amour, comme disait l'autre, finissent mal en général. Puis que très souvent, c'est ça, ce qui se produit, c'est qu'au début tout va bien mais à un moment donné, ça se met à dégénérer assez solide. Puis qu'est-ce que c'est le moment où ça se met à dégénérer? C'est le moment où on se rend compte que l'histoire qu'on se racontait à nous-mêmes n'est pas vraie. Puis que la personne en face de nous, dans notre relation de couple, parce que là, je parle de la solitude mais je parle du besoin de l'autre puis qu'est-ce que ça nous dit au niveau psychologique. Certainement, les relations goffées, honnêtement, les relations, on va dire homosexuelles, je serais assez curieux de savoir exactement. Mais parce que le point de vue de Jung, OK, puis je pense que justement ça se vérifie extrêmement facilement dans à peu près toutes nos histoires d'amour. c'est que notre psyché consciente, OK, n'est qu'une partie de notre psyché puis que moi qui est un gars, par exemple, que je sais que présentement il y a toutes sortes de théories sur le non-binarisme et tout ça, mais honnêtement, je pense que c'est là qu'on voit que ça ne tient pas tellement la route, je regrette de le dire, je dois le dire, ça ne tient pas la route, le non-binarisme. OK, c'est juste pas vrai. C'est une analyse importante puis un point de vue important sur un aspect crucial d'un certain aveuglement collectif dans nos relations sociales. Il y a du bon dans le point de vue qui est présenté par ça. Mais l'idée du non-binarisme, c'est qu'il n'y a aucune différence réelle entre les gars et les fées. Vous voyez le genre, les gars et les fées sont entièrement, entièrement pareils. Tout est une construction mentale et puis tout ça, c'est la faute du patriarcat, etc. Et tout le monde est 100% pareil. Puis c'est pas vrai. D'après Ione, puis évidemment, il peut être critiqué comme n'importe qui là-dessus, mais le point de vue, les gars expriment ouvertement l'archétype mâle par défaut, puis ils portent à l'intérieur d'eux de manière latente l'archétype femelle. Je fais la version extrêmement rapide, mais le principe général, c'est ça. Puis les filles, c'est le même principe, avoir tendance par défaut. Évidemment, ça dépend de la personne, puis ça dépend de l'heure de la journée, puis ça dépend du contexte, parce que c'est jamais, là-dessus, le truc non-binaire. C'est évident qu'ils ont raison. C'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais fondamentalement, par défaut, les filles vont avoir tendance plutôt à se comporter d'une certaine manière qui va tendance à correspondre à des archétypes féminins. On va avoir des comportements qui ressemblent au comportement de déesse dans la mythologie. Puis les gars vont avoir tendance à avoir des comportements qui vont ressembler aux dieux dans la mythologie. Puis encore une fois, il y a un paquet de nuances, mais le principe général, c'est à peu près ça. Dans la psyché d'un gars, quelqu'un qui est dans un corps mâle, la personnalité extérieure va avoir tendance à être mâle, mais sa psyché interne a un aspect féminin. Il y a une part de sa psyché qui correspond à sa féminité, à lui, finalement. donc extérieurement, il est mâle, mais intérieurement, il y a une part cruciale de lui qui est féminin. Puis cette partie-là, chez les filles, c'est un gars, en fait, c'est l'aspect mâle qui se trouve à cette place-là. C'est assez convaincant quand on prend le temps d'y réfléchir, parce que oui, au début, moi, honnêtement, j'ai trouvé ça absurde très longtemps comme idée, puis franchement, les gars puis les filles des trucs psychés différents, l'animus, puis tu vois ça un peu n'importe quoi. Mais nos couples se comportent comme ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe en amour la plupart du temps? C'est qu'on projette chez l'autre personne, puis dans le cas de la plupart des gens, ça a tendance à être un gars puis une fille, c'est pas tout le monde, mais ça a tendance à être comme ça. Bien, le gars va tomber en amour avec la fille et ou la fille avec le gars. Mais là, le gars va projeter sur la fille toutes les qualités de son idéal féminin à lui. OK. Puis souvent, on va se dire, ouais, OK, bien, il cherche sa mère. Puis c'est vrai, OK, que le gars, il cherche sa mère puis la fille, il cherche son père. Mais c'est pas juste son père biologique, OK, ou le père manquant, ou peu importe. C'est la partie paternelle de sa propre psyché, voyez-vous. Puis c'est justement le rôle du parent, c'est d'incarner cette énergie-là. OK. Il y a une forme de mise en scène dans l'activité parentale. OK. Le parent joue le rôle du parent. La mère joue le rôle de la mère. Puis le père joue le rôle du père. Puis c'est quoi ce père-là qui joue? c'est en quelque part une sorte d'énergie paternelle primordiale, tu sais, puis qu'on porte en dedans de nous. Puis c'est ça. Puis quand on, voilà, encore une fois, je fais une version des peinturiers à grands traits, là, OK, parce qu'on réfléchit tout haut. Mais le principe général, c'est ça. Puis, tu sais, la version courte, c'est qu'on tombe en amour avec quelqu'un. OK. Puis là, tout est merveilleux pendant un bout de temps. Puis là, on est certain qu'on est complet. Puis là, j'ai trouvé la solution à tous mes problèmes. Puis là, on plante ça en nuage. Puis six mois après, on se garoche des assiettes puis on se crie après puis, tu sais, puis on se laisse puis on se brise le cœur, tu sais. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la personne qu'on croyait qui incarnait toutes ces belles qualités-là, bien, c'est justement, c'était de la projection. Puis c'est la projection de quoi? La projection de notre propre psyché à nous. Elle a l'affaire. Fait que je ne suis pas en train de dire que l'amour n'existe pas puis que les couples ne peuvent pas marcher parce que, tu sais, je suis pour ça, moi, étant d'amour. OK. Mais à quel point est-ce que ça peut marcher si on ne se rend pas compte justement de à quel point on est en train de projeter des qualités sur l'autre que l'autre ne peut pas avoir, ne pourra jamais avoir. La femme idéale que je pense que j'ai trouvé ou le gars idéal que la fille pense qu'elle trouve, c'est, tu sais, en moi, c'est pas moi, c'est quelque chose dans sa psyché à elle que j'incarne et que je représente pour elle à ce moment-là. Puis c'est à peu près ça. Ça fait que, deuxième espèce, c'est ça, notre besoin d'autrui, bien, le paradoxe ici qui est intéressant, c'est qu'on a besoin de l'autre en tant qu'autre pour des raisons biologiques de toutes sortes parce qu'on a besoin, c'est ça, parce que la solitude nous fait souffrir énormément puis il y a quelque chose dans nous qui a absolument besoin de l'autre en tant qu'autre, mais il y a aussi une partie de nous, cette partie-là psychologique qui a besoin d'un autre mais pour nous refléter nous-mêmes qu'est-ce qu'on a en dedans de nous auquel on n'a pas accès. Tu sais, l'autre comme miroir d'une qualité de moi-même que je n'arrive pas à voir autrement qu'en l'approche de temps sur mon partenaire amoureux. Puis là, je vais arriver à mon troisième et dernier point sur la réflexion. Oui, moi je veux bien croire que les histoires d'amour peuvent finir bien puis que ça peut bien se passer mais c'est ça, si vous avez été en couple assez longtemps, vous savez un peu qu'est-ce que ça représente comme travail, c'est pas facile puis justement, ce ne serait pas un peu pour ces raisons-là psychologiques fondamentalement. Moi je pense que c'est un peu un boucle à l'explication. mais c'est ça puis c'est justement c'est de se rendre compte que dans la relation de couple, il y a toujours une part de la relation qui est un rapport avec moi-même puis avec une part inconfortable de moi-même. Puis il y a une part de la relation de couple qui met mal à l'aise à cause d'une partie de moi-même qui justement qui est cachée ou enfouie sous peut-être justement un malaise psychologique ou peu importe. l'idée générale donc c'est ça l'autre est nécessaire comme autre mais il est aussi nécessaire comme reflet de moi-même. Puis pour que le couple marche il faut reconnaître que oui c'est ça qu'on est en train de faire parce qu'autrement on fait juste utiliser l'autre si c'est pas ça qu'on fait. Si on n'est pas conscient on pense qu'on aime l'autre mais justement on est entièrement en train d'aimer notre propre projection ce n'est pas de l'amour. Puis c'est justement quand on se met à se chicaner dans nos relations de couple c'est souvent ça le reproche mais il est justifié il est entièrement justifié. Mais ça donc ça ramène à un troisième et dernier point sur notre besoin de l'autre et des autres. Puis j'ai mentionné le côté métaphysique l'idée que j'avais en tête par rapport à ça c'est une phrase que j'avais déjà lue qui est qu'on n'est jamais aussi proche de la divinité que quand on se sent seul. Puis j'ai inclus ça dans une de mes chansons à un moment donné ça m'est resté là. Le plus proche que l'être humain peut avoir de faire l'expérience de ce que Dieu ressent d'après cette hauteur que j'oublie c'était ça en fait. On ne peut pas savoir intellectuellement si c'est vrai. Mais poétiquement il y a quelque chose là qui m'apparaît manifestement vrai j'oserais dire. Le rapprochement que je vais faire c'est avec la question du libre-arbitre dont on parlait je pense dans la vidéo sur Millenium. Déjà en partant dans un corps humain quoi que les gens puissent en dire ou en penser nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu essentiellement. Nous ne pouvons pas avoir de certitude métaphysique ou religieuse absolue. pas de la manière que les religions ont tendance à le croire. Puis c'est probablement pour cette raison là qu'il y a autant de guerres de religions parce que il y a beaucoup d'incertitudes dans la violence religieuse. Dans le désir de convaincre ce désir de convaincre ne serait-il pas un peu un désir de se convaincre soi-même? N'est-ce pas? Mais bon quand je parlais de la question du libre-arbitre puis quand on parlait de Millenium la question qu'on se posait c'était est-ce que le libre-arbitre existe? Le libre-arbitre existe puis la conclusion essentiellement c'est justement on ne peut pas le savoir. Nous n'avons pas accès à la partie de notre psyché qui détient la réponse parce qu'encore une fois cette partie-là de la psyché c'est notre partie la plus profonde. Justement elle est accessible soit via l'animus ou l'anima dont on parlait soit c'est carrément elle. Je ne le sais pas mais la question de notre nature exacte de notre relation avec l'univers au complet la divinité c'est ça avec la conscience elle-même toutes ces réponses-là ne sont accessibles qu'au plus profond de notre conscience à des niveaux auxquels on ne peut pas accéder en fait c'est ça l'idée parce qu'on parle de la dualité puis de la solitude la question c'est comment est-ce que je fais pour savoir si mes décisions viennent réellement de moi-même ou si elles ne font qu'apparaître de manière arbitraire dans l'éther ou si elles sont envoyées par une entité spirituelle ou un accident de canta ou peu importe est-ce que mes décisions viennent de moi ou est-ce qu'elles viennent d'un phénomène physique ou d'un phénomène spirituel qui ultimement a l'air d'être moi mais ne l'est pas du tout finalement ça c'est la question du libre-arbitre ce qu'on disait c'était que ben on ne peut pas le savoir nous n'avons pas accès à la partie de nous qui sait la réponse parce qu'il y en a une c'est juste que on n'y aura jamais accès tant qu'on sera des êtres humains mais de deux choses l'une ok de deux choses l'une soit il existe réellement un moi véritable qui a un libre-arbitre ok puis qui est capable de prendre des décisions puis etc ok soit cela est complètement illusoire et tout l'univers n'est que un seul phénomène en vérité qui qui a l'air d'être plusieurs trucs une infinité de trucs mais en vérité qui est toujours un seul truc en relation avec lui-même puis ultimement ben il est à peu près évident que c'est le deuxième qui est vrai dans 50 000 milliards d'années j'imagine qu'on va se rendre compte que ultimement la seule réponse vraiment ultimement qui peut y avoir c'est que il n'y a qu'une seule chose dans l'univers puis tout est l'expression de cette chose-là mais néanmoins ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose comme un libre-arbitre puis dans cette question-là de la solitude puis de le lien entre ce qu'on appelle la divinité et la solitude ben moi je pense que c'est tout ça qui se reflète en fait parce que si je me pose la question du libre-arbitre et il existe quelque chose comme un moi véritable ben à ce moment-là la question c'est facile de comprendre d'où vient la question dans le mot le désir de savoir s'il existe un libre-arbitre parce qu'on le ressent ce désir-là la question nous fascine encore une fois parce qu'on parle de la solitude le lien est direct entre les deux donc s'il existe réellement un libre-arbitre ça implique qu'il existe quelque chose comme un moi autonome puis à ce moment-là ben la question du libre-arbitre nous interpelle parce que notre moi autonome cherche à comprendre sa place et sa relation sa place dans l'univers et sa relation avec celui-ci ok en gros c'est ça mais comme on disait l'autre jour s'il n'y a pas de libre-arbitre si le libre-arbitre est complètement illusoire ok ben à ce moment-là d'où vient notre désir de savoir s'il y a un libre-arbitre qui pose la question on peut pas le savoir mais je crois qu'on a une piste de réponse je pense pas qu'on aura jamais plus qu'une piste mais je pense qu'on a une piste de réponse dans cette question-là de la solitude qu'est-ce qu'on a vu tantôt c'est qu'une part de moi a absolument besoin de l'autre comme autre extérieur à moi j'ai absolument besoin de ma relation avec un autre que moi mais on a aussi vu en même temps que dans ma relation à autrui il y a une part de ça qui est entièrement moi en relation avec moi-même qui croit qu'il est avec l'autre mais en vérité qui est juste en train de se voir refléter lui-même et on constate que les deux cohabitent en même temps que dans ma relation avec autrui il y a toujours absolument à 100% un besoin biologique vital d'être en relation avec autre que moi puis en même temps en même temps il y a un processus qui fait que quand je suis en relation avec l'autre je suis en vérité en train de chercher à d'utiliser l'autre pour pour me comprendre moi-même puis comme on disait le problème c'est qu'on s'en rend pas compte la plupart du temps puis on se trouve à juste utiliser les gens puis ça marche pas parce que quand j'utilise quelqu'un ben je nie sa différence en fait je nie la partie de lui dont j'ai aussi besoin puis c'est là-dessus puis là je vais conclure là-dessus on parle énormément de diversité présentement puis c'est très 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 à la mode puis c'est très il y a une utilisation en politique constante de ce concept-là puis l'idée c'est la diversité c'est bien puis en général on parle de culture puis c'est ça puis bon mais ce qui est sous-entendu dans ce discours-là c'est que c'est la diversité mais tout le monde est pareil il y a quelque chose qui marche pas là-dedans la manière qu'on a de parler de la diversité présentement est une négation de la différence de l'autre parce que l'idée c'est si on dit qu'il y a des même si je reconnais qu'il y a des si tel truc de telle culture me tombe sur les nerfs ben c'est forcément parce que je suis raciste mais ça c'est ça c'est le discours collectif mais le fait est que des gens qui vous tombent sur les nerfs dans la vie il y en a puis des fois s'il y en a parce que vous vous entendez pas bien puis des fois vous vous entendez pas bien parce que vous ne croyez pas les mêmes affaires puis vous ne voyez pas les choses de la même manière puis ce n'est pas tout le monde sur terre qui est fait pour bien s'entendre ça ne veut pas dire que tu es obligé de l'oeil mais ça veut dire que si tu as des gens qui sont différents ça se peut des fois qu'il y ait plus de misère à vivre ensemble puis ce n'est pas le mal absolu juste de ne pas bien s'entendre avec tout le monde ou de trouver ça plus dur aujourd'hui l'idée c'est que non seulement l'idée qu'il peut y avoir des conflits culturels si on veut des différences culturelles ça juste l'idée qu'il y a des différences culturelles ultimement est considérée implicitement comme maléfique allez regarder c'est ça le discours sur le multiculturalisme vous regardez par exemple Pierre-Éliott Trudeau qui est le fondateur le gars qui a mis en place la politique de multiculturalisme au Canada ok puis il y avait des raisons politiques extrêmement précises sur lesquelles on reviendra peut-être un autre jour mais moi je l'ai lu moi j'ai personnellement lu Pierre-Éliott Trudeau expliquer que le Canada est un pays multiculturel parce que les cultures n'existent pas en fait il n'y a pas de culture il n'y a que des individus ok puis allez regarder le multiculturalisme canadien ou c'est ça américain ou britannique ou le melting pot américain c'est ça comment est-ce que ces gens-là parlent de culture ces gens-là étant la sphère anglo-américaine d'où vient l'idée de diversité bien c'est ça c'est un discours sur la diversité mais où les seuls cadres qui sont tolérés pour parler de l'autre ce sont les cadres de référence américain l'obsession l'obsession sur la couleur de peau par exemple il y a une contradiction inhérente qui ne fonctionne pas dans cette idée-là c'est pour ça que le monde est aussi craqué à gauche comme à droite parce que le langage qu'on utilise pour parler de la question de la différence ne peut avoir pour effet que de nier la différence quand il y a une négation de la différence c'est une forme de violence si je nie votre différence à vous qui me regardez présentement si je dis non non je t'ai absolument compris j'ai tout compris ce que vous vivez présentement c'est violent c'est une négation de votre existence puis d'une part de votre existence à laquelle justement je n'ai pas accès puis encore une fois dans les relations de couple c'est ça il y a une part de votre conjoint ou de votre conjoint peu importe le niveau de proximité que vous avez puis d'intimité que vous avez il y a une part que vous ne connaîtrez jamais et que vous ne pourrez jamais connaître on est attiré par le discours sur l'unité puis sur le discours sur la diversité puis il y a quelque chose ça vient nous chercher de nous dire oui nous sommes tous pareils tous différents puis tous pareils parce que c'est vrai c'est 100% vrai puis nous sommes tous différentes expressions de la même énergie fondamentale puis oui tous les êtres humains sont des êtres humains puis oui oui absolument c'est évident ok mais en même temps c'est ça dans la manière dont on en parle présentement tout le discours revient à dire qu'il n'y a qu'un seul cadre de référence en fait nous sommes superficiellement les mêmes mais dans le fond on est tous pareils puis ça c'est la manière dont on en parle puis ça c'est la manière anglo-américaine d'en parler puis dans le fond on est tous pareils ben oui c'est complètement vrai mais c'est complètement vrai dans le fond en dessous de mon anima animus c'est complètement vrai au niveau bouddhique c'est complètement vrai au niveau le plus profond de ma psyché à laquelle je n'ai pas accès mais il y a aussi une part là-dedans quelque part de ma psyché puis de qui est-ce que je suis puis de ma culture puis de tout ça à laquelle une autre personne ou une autre culture n'a pas accès ok puis c'est pas faire preuve d'ouverture sur le monde ou d'ouverture d'esprit de nier cette partie-là de dire nous sommes tous pareils nous sommes tous des frères et nous vivons dans la diversité parce que ta différence n'existe pas il n'y a que ta différence superficielle qui est vraie puis ta différence profonde c'est mal de croire qu'elle existe ben quand je dis ça je te dis que t'as pas le droit d'exister tel que t'es ok pareil comme dans ma relation de couple je suis en train de nier la personne que t'es réellement pour projeter sur toi quelque chose qui se passe uniquement à l'intérieur de moi-même puis là je finis là-dessus on est sur terre puis moi je pense que oui 100% on est un être spirituel c'est ce qu'on appelle spirituel c'est juste un mot ok mais la nature profonde de l'univers est spirituel puis on a accès on est en relation avec ça puis c'est tout ce que vous voulez c'est la même énergie qui s'exprime puis il n'y a qu'une seule conscience je suis entièrement certain de ça mon impression c'est que cette conscience-là c'est ce qu'on appelle Dieu puis qu'on n'en peut à peu près rien comprendre ni savoir tu sais de la hauteur de moi-même moi la conscience divine de l'univers ben ça j'y ai accès un tout petit peu mais juste un tout petit peu ça me dépasse complètement l'univers est plus grand que moi ok mais en même temps l'univers c'est moi puis alors l'affaire c'est qu'on est à la fois la divinité et éloigné de la divinité on est à la fois l'universel et ce qui est séparé ou ce qui semble être séparé de l'universel si on suppose que tout l'univers est la même chose ben c'est la même chose qui s'exprime sous la forme de différences irréconciliables constantes c'est c'est une seule chose qui s'exprime sous la forme d'une d'une infinité littéralement de phénomènes qui sont tout le temps en relation les uns avec les autres puis ultimement qui sont toutes la même chose mais qui sont aussi séparés par une sorte de vide puis de fossé là ok il y a toujours une part de mystère irrésoluble il est pas là pour rien ce mystère là tu sais puis si on si on veut vraiment c'est ça reconnaître la pleine unité de la vie sur terre puis de l'univers puis tout ça puis de la conscience ben la manière dont l'univers se connaît c'est par l'illusion de la dualité puis cette illusion là n'est possible que parce qu'il y a au moins tant qu'on est dans l'univers la perception d'un vide infranchissable de quelque chose d'inconnaissable mais c'est ça cette incapacité totale qu'on a de connaître réellement l'autre et la condition nécessaire pour que l'univers fasse l'expérience de lui-même puis c'est à quelque part paradoxalement comme ça qu'il peut apprendre à c'est parce qu'on a l'impression qu'on peut pas se connaître puis parce que c'est et parce qu'il est absolument vrai qu'en partie on ne peut pas se connaître les uns les autres c'est paradoxalement ça qui fait que l'univers au complet est possible parce que ben c'est ça là c'est vraiment de la métaphysique mais moi j'ai tendance à me dire ben c'est ça l'univers cherche à se comprendre lui-même il n'y a qu'une seule chose mais une chose qui a désespérément besoin de se connaître elle-même par amour d'elle-même puis c'est justement ben on n'est jamais si proche de la divinité que quand on se sent seul pourquoi est-ce que l'univers existe pourquoi est-ce qu'il y a autant besoin de se connaître de cette manière-là c'est ça puis je finis là-dessus mais la réponse à mon avis c'est l'univers oui nous sommes tous les mêmes mais nous sommes aussi tous différents et pas superficiellement différents respecter réellement la différence ça va plus loin que juste se traiter de non ça implique d'être en relation avec l'autre comme on est en relation avec la veau t'étoilée avec le mystère de la nuit remplie d'étoiles c'est comme ça qu'il faut voir tout et tout le monde dans notre vie ça c'est le niveau ma seule manière là je finis pour la seule manière d'être vraiment en relation avec la personne avec qui je suis ou la culture ou le peuple d'être vraiment en relation avec l'autre devant moi puis la seule manière de reconnaître vraiment l'unité totale et absolue qui est vraie qui existe au plus profond de elle et moi parce que nous sommes la même chose nous sommes tous les frères nous sommes tous les mères bon mais c'est ça nous sommes tous les mêmes mais il y a une différence là ok il y a une différence ok il y a un inconfort ok puis ça n'en fait partie alors voilà on a finalement dépassé les 400 abonnés merci beaucoup on est rendu à date aujourd'hui à 404 donc je suis bien content quand on sera rendu à 500 je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire à 500 une vidéo spéciale j'imagine ou tout ça pour dire que je suis bien content donc merci beaucoup pour merci beaucoup pour ceux qui me suivent tu sais pour la la réflexion d'aujourd'hui je perçois quelque chose qui est d'important mais je n'ai pas l'impression que j'ai trouvé je le sais c'est quoi mais tu sais je veux sûrement il y a quelque chose là qui est d'important à exprimer bref si vous voulez soutenir qu'est-ce que je fais comme d'habitude lien dans la description formuleur de don j'ai écrit un bouquin voilà go fund me ça m'aide beaucoup donc voilà en ce qui concerne la recommandation c'est The World The Flesh and The Devil de 1959 avec Harry Belafonte puis pourquoi celui-là parce que beaucoup de gens ont dit que The Quiet Earth c'était un remake de World Flesh Devil les détails sont différents mais essentiellement il reste trois personnes c'est la fin du monde il reste trois personnes sur terre et au début il y a juste un gars puis il pense qu'il est tout seul puis finalement il est en train de virer plus ou moins dingue puis après ça il découvre qu'il y a une fille puis là ils vont développer une relation puis finalement il y a un troisième gars qui apparaît ça fait que ça suit à peu près la même trajectoire puis à beaucoup de points de vue on peut dire on peut dire que Quiet Earth est un remake de The World The Flesh de Devil mais c'est quand même des films assez différents puis je l'ai finalement écouté cette semaine je l'ai écouté il y a quelques jours en fait celui de 1959 puis j'ai bien aimé ça j'ai beaucoup aimé ça j'ai trouvé que c'était très bon visuellement c'est super beau les images sont saisissantes l'histoire est super cool tout est bon mais il y a un aspect du film qui est le personnage principal est noir puis on est dans un film américain puis c'est un point vraiment 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 crucial de l'intrigue puis encore une fois je répète que le film est super bon vaut la peine d'être vu mais quand j'ai regardé ça à un moment donné c'est ça on est d'accord qu'on regarde le film puis les deux derniers survivants de la planète Terre il reste au moment où ça fait 45 minutes de 50 minutes que le film est commencé à ce moment là on croit qu'il ne reste que deux personnes sur Terre ok Harry Belafonte puis la fille ouais il est noir puis la fille est blanche mais je ne sais pas si vous êtes comme moi mais personnellement je m'en contre-calle il serait qu'à ce qu'on peut possiblement en avoir à foutre la couleur de peau du personnage mais dans le film c'est hyper important c'est un gros gros point de l'intrigue puis je peux comprendre que dans les États-Unis t'sais aux États-Unis en 1959 dans le climat t'sais où t'sais les Noirs se faisaient encore brûler vivant après des arbres je regrette de le dire mais c'était très 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 lourd et violent pour les Noirs aux États-Unis même à cette époque-là l'époque pas très lointaine c'est fait que ouais je peux comprendre que pour eux c'était pour les Américains c'était important mais pour n'importe qui d'autre aller jusqu'à récemment moi ça m'apparaît complètement surréaliste puis c'est quand même intéressant qu'il y a cet aspect-là dans le film parce que parce qu'aujourd'hui tout le monde fait comme si c'était une affaire super importante puis ben c'est ça vraiment c'est quoi la manière polie de dire qu'on en parle parce que les Américains en parlent puis on est obsédé par ça parce que les Américains sont obsédés par ça puis précisément le discours sur la diversité qu'on entend nuire tes jours comme étant l'absolu moral ben c'est le discours sur la diversité de la société américaine qui est obsédée par la couleur de peau à cause de raisons historiques qui lui appartiennent à elle mais quand on essaie d'imposer ça à la planète Terre au complet on est précisément en train de nier la diversité des 8 milliards d'êtres humains qui sont pas américains hein puis c'est justement ben c'est ça quand je regarde le film je vois bien que c'est le produit d'une autre culture qui est la culture américaine puis ouais c'est hyper cool puis je recommande fortement de l'écouter The World of Flesh de Devil c'est super super bon mais rappelons-nous que c'est ça la manière dont on parle de la différence et fait partie de nos différences on ne voit pas tous la différence culturelle ou de la même manière ça fait partie de comment on comprend le monde et personne ne comprend entièrement le monde de la même manière tu sais c'est ça puis ouais puis les cultures ça existe puis une culture c'est un paquet de monde qui comprennent les affaires de différentes manières puis ouais il y a des nuances puis généralement dans les cultures tu as différents courants puis la gauche puis la droite mais il y a quand même un ensemble de trucs qui se tiennent plus ou moins ensemble qui font partie de ce que j'appelle en général la terme narrative puis c'est ça présentement on a un discours sur la différence qui est entièrement qui est entièrement basé sur un seul modèle culturel ça fait que c'est pas la diversité ça n'est pas la diversité c'est un truc américain puis c'est bien correct qu'il en parle puis c'est bien intéressant puis tout ça mais il y a d'autres manières de voir le monde puis ne l'oublions pas ça fait que voilà puis en ce qui concerne en ce qui concerne The Quiet Earth pourquoi c'est bon écoute c'est un chef-d'oeuvre The Quiet Earth n'ayons pas peur des mots puis tout est bon pourquoi c'est bon à cause du début le milieu puis la fin puis la profondeur puis la musique puis les acteurs puis tout ce que vous voulez tout est vraiment génial mais c'est surtout si j'avais un résumé pourquoi c'est bon The Quiet Earth c'est parce que le climat puis l'atmosphère du film est inoubliable puis parce que la fin est facilement dans les meilleures fins du film que vous allez voir de votre avis Sous-titrage ST' 501